Le dénigrement se définit comme le discrédit dirigé contre un produit ou un service. Il convient de ne pas confondre le dénigrement avec la diffamation qui exige que l'attaque qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération soit dirigée contre une personne physique ou morale. Cette distinction revêt une importance primordiale dans la mesure où, si le dénigrement se prescrit sous un délai de 5 ans, l'action de diffamation se prescrit sous un délai de 3 mois à compter des propos diffamatoires. Dès lors, avant d'envisager toute action, il conviendra de déterminer si votre action relève du dénigrement ou de la diffamation. Par ailleurs, cette distinction a également une importance au niveau de la procédure car la procédure ne sera pas la même selon qu'on agisse en dénigrement ou en diffamation. En dénigrement, l'action sera fondée sur l'article 1382, sur la responsabilité délictuelle. Il faudra donc agir sous son fondement pour solliciter des dommages et intérêts. Pour la diffamation, vous aurez deux choix. Soit saisir le tribunal par une citation directe, soit vous portez plainte à la constitution de partie civile pour solliciter des dommages et intérêts. Il convient de préciser que pour la diffamation publique, cette action relève du tribunal correctionnel, alors que pour une diffamation non publique, il faudra saisir le tribunal de police. Concernant les sanctions, alors qu'en dénigrement, vous aurez à solliciter des dommages et intérêts, la loi prévoit pour la diffamation publique une amende de 12 000 euros et pour la diffamation non publique, une contravention de 38 euros maximum. Donc, c'est parti. C'est parti. C'est parti.